Musique de générique Vous êtes prêts aujourd'hui ? Une petite review maître de l'univers ? Eh oui ! Pour changer ! Alors, écoutez, aujourd'hui, oui, on va aborder les maîtres de l'univers, encore une fois, mais il y a tellement de choses qui sortent, tellement de nouveautés. Alors, il faut savoir que j'avais commandé auprès d'une boutique Big Bad Toy Store aux Etats-Unis, plusieurs objets que j'avais précommandés, comme beaucoup le savent, on a la possibilité, auprès de cette boutique, de mettre de cumuler nos objets, de les mettre dans la pile of loot, ce qu'on appelle la pile of loot, L-O-O-T, on va dire, c'est votre stock. Vous pouvez cumuler et ensuite regrouper les frais de transport pour envoyer tout d'un bloc. Et j'ai reçu des quantités de choses que j'ai présentées sur ma page Facebook MortalG. Bien sûr, on avait les Eternia Minis, les Uno, il y a eu des DC Comics, il y a eu des Pops, s'il y a eu des choses comme ça, que bien sûr, je vous présenterai. Et là, les Maîtres de l'Univers, Minis, la suite, je vous ai présenté les deux premiers coffrets qui étaient sortis dans cette gamme, et aujourd'hui, on va aborder ça. Bien sûr, avant tout de suite, je vais vous parler aussi Maître de l'Univers, mais de ce jeu que vous voyez, le Uno. Et oui, ils ont sorti un Uno, Maître de l'Univers, que Mickaël Marguin avait bien reçu et joué et testé avant nous. Donc, je te fais un coucou, Mickaël, au passage. Et voilà, effectivement, il est arrivé, il est écrit dessus « Include the special rule ». Donc, ça inclut une règle spéciale. Alors oui, effectivement, là, je vais le déballer devant vous, comme ça, on ne va pas faire trop longtemps, parce que je l'ai déjà bien sûr ouvert. J'ai regardé, j'ai regardé les cartes, elles sont belles, je vous en ai posté une photo sur les groupes, mais elles sont chouettes, ces cartes. Franchement, elles ne sont pas mal du tout. Alors, si vous êtes, en plus, amateurs du jeu Uno, qui se joue plutôt vide, plutôt sympa, on a des beaux dessins. Bien sûr, dans les couleurs du jeu Uno, avec les règles habituelles. On retrouve les chiffres, tout ce que vous connaissez. Regardez ces superbes dessins, on est dans le dessin vintage. Ils ont repris, ni plus ni moins, que les artworks des cartes, des grandes bandes dessinées connues. Donc, bien sûr, le piège infernal de la Horde, le Slime Pit. On retrouve la Horde, les dessins musclaires. Vraiment, c'est super beau. George Williams, bien sûr, qu'on reconnaît. C'est très, très sympa. Donc, on a ce que l'est torsure le squalor, l'aéronef, Rudy Obrero, bien sûr, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Eternia. Mais, à noter, qu'il y a, bien sûr, dans cette collection, alors, je vais voir si je peux tout de suite tomber dessus. Non, bien sûr, c'était trop beau. Si, voici. Donc, vous connaissez les cartes normales, multicolores, et il y a une nouvelle carte. C'est la règle additionnelle. Quand vous avez cette carte, les amis, vous dites, par le pouvoir du crâne ancestral. Alors, erreur. Oui, bien, c'est sympa. Il y en a quatre comme celle-ci. Et là, ça change un petit peu la donne. Les adversaires doivent piocher trois cartes supplémentaires. Donc, c'est pas mal. Mais bon, on a tous une chance de tomber dessus. Donc, j'aime bien qu'ils aient rajouté cette option et d'avoir le château des ombres en bonus et d'avoir un uno des diamètres de l'univers. C'est juste magistral. Alors, j'ai vérifié, bien sûr, la règle. La règle, vous l'avez en anglais, en espagnol, pas de français, mais bon, vous connaissez le système. Le seul hic, c'est, regardez, ça, c'est grave pour Mattel. Grayskull Card. Power of Grayskull Card. Avec un E. Alors que le château des ombres a toujours été écrit avec un A. L'erreur avait été du moins signalée dans le CD de Bill Conti parce que Bill Conti avait dans son CD écrit Grayskull avec un E parce qu'il faisait référence au script synopsis du livre, pardon, du film. Et le film, les gens ne savaient pas que c'était avec un E. Ils avaient écrit à l'anglaise, on va dire. Mais l'américain, c'est A. Le E, c'est l'anglais. Et on retrouve encore ici Power of Grayskull. Et la formule, ils le disent ici Wield Power of Grayskull. Quand vous piochez cette carte par le pouvoir du crâne ancestral Power of Grayskull. On retrouve le E. Alors c'est une erreur parce que je trouve ça étonnant de la part de Mattel qu'ils aient laissé passer ça. Je trouve ça même plutôt grave pour ma part parce que Grayskull pour la petite histoire, le Grey est en référence à une amie, une petite amie d'un membre de l'équipe de Mattel de l'époque et c'est pour ça qu'ils ont nommé, ils n'avaient pas de nom pour le château des Ombres et ils l'ont nommé Grey Skull, le crâne de Grey en fait. Donc en référence au nom de famille de cette amie, eux, cette petite amie. Mais voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui le château des Ombres se dit Grayskull et non pas, bien sûr plus tard, on lui a donné une légitimité en l'appelant le château du roi Grayskull que vous connaissez, l'ancêtre de Musclore. Donc voilà, je voulais vous en parler, vous montrer un petit peu cette version en 5 minutes, c'était le cas, l'occasion et c'est franchement chouette, je l'ai payé 7-8 dollars je crois aux Etats-Unis, j'en ai pris deux versions, une pour jouer, une pour collectionner les amis, à vous faire comme vous l'entendez bien sûr. Maintenant, on va passer à l'essentiel, cette belle boîte, eh oui, alors ce château des Ombres, pour celles et ceux qui ne savent pas, il est officiel, bien sûr, c'est le premier château des Ombres qui est apparu à monter soi-même en 4 ou 5 pièces avec les premières figurines qui étaient sorties en double pack des Minis et ils ont voulu tester le marché, ils se sont rendu compte que ça fonctionnait bien, ils se sont dit on va développer les Minis et c'est parti. Celui-ci, vous le connaissez déjà, c'est la version verte que j'ai peint et comme on va aborder la version, pardon, on n'ira pas plus loin, excuse-moi, Musclore, Zombie de la Horde, donc Musclore Zombie de la Horde, Slime Pit Eman, le nom français Zombie de la Horde, donc le voici et bien sûr, on va aborder le slime. Donc regardez cette belle boîte, on est dans le design des précédentes que je vous ai bien sûr présentées, exactement les mêmes couleurs, on n'est pas obligé, ils ne sont pas obligés de faire ça et je trouve ça super bien, on a toujours le logo Mattel, on a bien sûr les Warnings, Shock Hazard, 4 ans et plus et regardez, on contourne cette boîte, on a un joli décor d'Eternia, Eternia Minis, donc je trouve ça chouette, moi j'aime bien qu'ils fassent ça et ça rajoute un petit peu de vie à notre univers, des maîtres de l'univers justement. Et regardez, hop, ça laisse dévoiler une main, la main, bien sûr du piège infernal de la Horde, on continue, on contourne, là, elle n'y est pas la main, c'est normal, c'est cette partie qui s'ouvre, il va s'ouvrir en deux et regardez, on a le piège avec le slime qui coule, qui dégouline et le logo Masters of the Universe et au-dessus, rien de spécial et on va bien sûr ouvrir ça, ça se déploie, ça se déplie comme je vous l'avais présenté, alors on va le mettre, je vais le mettre un peu plus loin comme ça, vous pourrez vous faire une idée. C'est très très sympa, j'aime beaucoup parce que je vous avais montré le château maléfique, on a déjà eu le château des ombres, c'est vraiment super bien et là on a l'intérieur en fait, c'est une sorte d'intérieur de la horde en fait, on retrouve, regardez le trône de Hordak sur votre gauche qui est juste ici, c'est le rocher de la peur, l'intérieur du rocher de la peur, derrière Zodak en version zombie, on a les créatures, la créature du rocher de la peur, ici on a bien sûr Musclor avec ce visage emblématique, ce logo de Hordak et j'aime beaucoup parce qu'on a bien sûr la pièce rapportée qui est Tila dans cette version et qu'on n'a pas parce que Tila n'existait pas encore en mini, donc je suis très content de l'avoir, regardez, on va ouvrir, on va commencer comme je le fais d'habitude et puis on va aller hop, on va sortir notre petit buzz qui se sort plutôt bien, vous vous souvenez qu'il a une rotule dans sa tête, alors voilà, on va mieux le distinguer comme ça en version Slime Pit, regardez ça, toujours la même chose, bien sûr, les bassins dans ces figurines ce sont les bras, articulation haute et basse, le bassin qui pivote, simplement, et la tête, alouette, avec la rotule, pas de rotation, pas d'animation particulière sur les ailes qui sont vraiment de la belle facture parce que c'est la reproduction vraiment des ailes que l'on a du buzz que vous connaissez et buzz off en anglais comme vous le voulez donc ici, on a des ailes plastiques, ça se pisse en se casser, c'est super sympa et ils l'ont, ils lui ont mis sa halbarde, sa fameuse hache donc c'est cool, c'est vraiment cool et puis, ben voilà, ensuite, on voit tout de suite le décor, l'intérieur, c'est sympa parce que ça va nous créer un bout du rama en fait, vraiment, je trouve ça chouette qu'ils aient fait ça alors ici, je vois que c'est sorti alors je vais essayer de le remettre à l'intérieur il y a des fois des petits défauts quand on, voilà, ça y est, c'est fait, c'est rectifié il y a un petit peu coupé ici il y a un scotch qu'il va falloir remettre mais voilà, une fois que vous l'avez c'est super sympa donc là, ils ont voulu faire le coffret slime et dans ce coffret slime ben bien sûr, donc forcément, ils nous ont mis des figurines qui vont avec donc Zodak dans sa version zombifiée lui aussi zombie de la horde Zodak zombie de la horde buzz ben c'est cool ouais, c'est pas mal et puis j'aime bien le côté translucide des personnages vous savez, ça a toujours marché ça en fait, regardez musclor de la zombie de la horde donc on pourrait quasiment se faire une armée de zombies ça me rappelle les couleurs que j'ai parce que j'ai les figurines un peu plus petites du Seigneur des Anneaux du jeu un peu comme Hiroclix du Seigneur des Anneaux et il y avait toute l'armée des fantômes elle était verte comme ça que j'ai j'ai l'armée des fantômes et elle est vraiment superbe et ce plastique transparent j'aime beaucoup donc ouais ça marche toujours sur moi donc ça fonctionne attendez je vais le faire tomber et vous voyez regardez la créature qui sort c'est un peu la créature vous savez qui est à l'intérieur de l'entre de la grosse bouche du château du rocher de la peur en fait sauf que là elle est en version un peu plus mini mais ça peut être ça c'est pas mal du tout j'aime bien cette adaptation qu'ils ont faite cette regardez le plancher c'est génial alors bien sûr c'est du carton tout ça c'est du carton mais ce carton vous permet franchement de poser sans aucun problème quand vous voudrez exposer vos figurines alors je vais voir si parce que là Zodak il a un peu de mal à tenir je vais voir avec Musclor oui Musclor il tient sans problème voilà Zodak il a toujours ce problème je sais pas de tenue en avant sa tête est peut-être trop lourde pour lui allez savoir trop d'intelligence désolé Musclor de dire ça je plaisante mais ça dépend où on le positionne parce que là il y a un petit trou ça passe bien mais franchement c'est pas mal du tout j'aime bien ce concept de Minis de ces figurines de Minis qui représentent tellement nos personnages habituels c'est vraiment une autre gamme vous savez que je l'ai je les collectionne un peu toutes mais j'ai des j'ai des petites gammes phares alors c'est vrai je vous ai pas encore du tout montré par exemple la gamme des des Dorbs parce qu'elle est sortie la gamme des Dorbs il y en a quand même plusieurs et il m'en reste qu'un seul je crois oui c'est ça il m'en reste un pardon deux non 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 le prince Adam et Shira sinon il y en a eu quand même beaucoup il y a eu le tigre le pantor on les a aussi enfloqué non-floqué et franchement c'est chouette on a de belles de belles sorties sur ce thème maître de l'univers alors ensuite vous connaissez déjà le musclor qui est sorti dans cette gamme alors on l'a déjà c'est le même celui-ci c'est le même les autres généralement vous les avez dans les packs individuels donc vous pouvez vous les procurer dans les packs individuels la seule particularité dans un pack comme celui-ci c'est l'Attila de façon à avoir une rareté dans ce pack pour rendre les choses intéressantes pour les fans vous voyez c'est exactement le même musclor on va le reprendre ici c'est le même donc ne cherchez pas ça m'en fait trois ben voilà à chaque paquet on a un musclor ou un squelette c'est le même bon là vous voyez l'épée est tordue vous chauffez ça à l'eau chaude ou au sèche-cheveux et puis ça reprend sa place donc c'est exactement le même pas de nuances particulières les couleurs sont les mêmes donc pas de soucis là-dessus pas de soucis majeurs on a le petit peg qui se pose ici sur le château de façon à poser la figurine qu'elle tombe pas donc c'est bien et ensuite on termine par notre cher Tila bien sûr alors je vais remettre le carton au fur et à mesure pour que je puisse vous présenter le décor vous voyez cette chaîne le slime qui coule partout j'aime bien c'est vraiment super sympa c'est dommage parce que bon on va pas pouvoir le mettre à l'échelle des classiques ou des origins mais c'est super sympa d'avoir des des dioramas comme ceux-là ils auraient pu en faire mais c'est vrai que ils en ont fait un celui des Lords of Power qui ben voilà Mattel a trouvé un petit peu son modèle de dioramas Lords of Power c'est ça sauf que là on a nos Lords of Power version minis donc si vous avez aimé le pack Lords of Power il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas celui-ci en fait oui pour moi il n'y a pas de raison alors voici Tila je suis très content d'avoir une Tila parce que on n'avait pas encore elle n'était pas encore apparue malgré la quantité de figurines et ben la voici alors là je vois quelque chose sur son nez qui ne me plaît pas trop ça c'est une tâche de peinture je ne sais pas si on la voit là je vais la faire partir tout simplement comme d'habitude un petit peu de d'acétone du dissolvant fera très attention à la matière tout dépend si le visage n'est pas mais là il n'y a pas de peinture sur le visage donc je vais pouvoir lui faire effacer cette petite tâche sur le nez mais c'est plutôt sympa regardez toujours le bassin qui pivote elle n'a pas cette fois-ci ils ne lui ont pas mis son harnais de serpent son armure on a vraiment ils ont voulu vraiment caractériser Tila en elle-même avec son bâton de K donc le voici le bâton de K le bâton serpent très joli j'aime bien c'est super sympa qu'on ait cette enfin Tila alors certains ont dit ouais c'est bizarre elle n'est pas pareille elle est designée différemment alors qu'est-ce que vous en pensez vous concrètement ça passe ça passe bien à côté de Musclor ah ouais elle a une très grosse tête par contre oui très grosse tête mais je pense que ça dépend de la oui ça dépend du personnage parce que quand on regarde à côté de Zodak la tête est la même c'est Musclor qui a une petite tête encore lui ouais c'est ça c'est Musclor qui a une petite tête tout dépend de l'inclinaison en fait mais le corps le corps de Musclor est beaucoup plus large je veux regarder les épaules est-il là à côté on a vraiment de toute façon on connait cette gamme c'est du principe du super déforme mais j'aime bien regarder ce qu'on peut faire les bras les bras bougent elle est toute souple en plastique pas de peur de casser si vous voulez et la tête c'est une rotule encore donc ça bouge dans tous les sens c'est bien et on va pouvoir donc comme je vous l'avais dit les mettre les exposer les mettre sur leur décor ça passe bien et voilà ben j'aime bien ben voilà les amis on a notre dernière mouture des Eternia Minis alors j'ai appris que Mattel enfin du moins via Mattel ou sur BigBatterist on allait certainement BigBatterist est en train de mettre en vente des grosses boîtes vous savez les grosses boîtes que je vous ai déjà présentées la grosse boîte d'origine par exemple du château des Ombres le fameux gros boîte blister qui coûte une centaine d'euros ils vont le vendre donc 100 dollars avec à l'intérieur toutes ces petites ces petites ces petits ces petits châteaux des Ombres bon celui-ci est peint bien sûr je l'ai peint donc je ne sais pas si vous l'aviez vu j'ai tout peint pour lui donner un petit peu de réalisme j'en ai tellement que les Ombres je ne suis pas du genre à vouloir transformer donc je garde toujours mes originaux mais voilà je me suis dit tiens je peux bien en transformer un et l'intérieur j'ai fait un brossage pour lui donner un peu ce côté noir sali et que le crâne ressorte j'ai fait un brossage de noir voilà tout simplement enfin de noir pardon de vert foncé on va dire vert éclair et à l'extérieur par contre on voit ici que j'ai j'ai appliqué plusieurs plusieurs types de couleurs des nuances bon ça me plaît on va dire que ça me plaît moi ça marche pour moi donc plusieurs personnes m'ont écrit parce que ça leur plaisait aussi et en disant ben moi je te l'achète tu m'en fais un et autre non j'en fais pas c'est que pour moi en fait je n'ai pas prévu d'en faire pour les gens c'est pas mon but c'est pas mon rôle il y a des artistes pour ça moi je fais pour moi je fais mes décors je fais mes planètes je fais mes j'ai fait mon décor d'éternia je vous ai montré un petit peu enfin du palais royal je vous ai montré certaines autres choses des planches que je fais et autres mais c'est vraiment que pour mon petit univers pour décorer mon mes étagères si je puis dire voilà mais écoutez les amis on va clôturer là dessus pensez aux petits pouces les deux allez hop maintenant tout de suite et bien abonnez-vous alors pour vous abonner n'oubliez pas c'est pas le petit bouton il faut appuyer ici vous avez un petit logo normalement qui apparaît qui est toujours Mortal G il est tout le temps présent appuyez dessus et vous pouvez cliquer sur abonner abonnez-vous parce que je vois qu'on a parfois 200 300 400 500 vues j'ai même pour Musclore 1500 vues sur la vidéo j'en ai 2000 pour kit j'en ai 2500 sur une autre ou 2006 mais j'ai des vues pas de j'aime vous pouvez mettre un j'aime éventuellement ou j'aime pas ça me dérange pas si vous mettez j'aime pas c'est pas grave en soi mais qu'il y ait une interaction du moins parce que l'algorithme ne fonctionne pas sinon et Youtube Youtube ne bouge qu'à partir de 1000 abonnés en fait réellement donc sans ça la chaîne n'est pas vue on m'a dit encore récemment sur un live avec Jean-Pierre Petit oh bah il n'y avait que 37 30 40 personnes à un moment donné oui mais regardez le lendemain on en est à 300 vues et c'est comme ça alors mettez mettez juste des j'aime ou des petits abonnez-vous là juste en cliquant ici et puis je vous dis à très vite de toute façon et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers que vous connaissez je vous dis bon voyage les amis baby baby please oh baby the way you turn me inside out it's not a thing that you should do the moment you left me this way was just a bad moment with you girl you should take care of you Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501